... quelques éléments de contexte. Donc je suis professeur de sciences de l'éducation à l'université de Rennes 2 et je co-dirige le réseau de recherche sur les usages qui s'appelle le GIS-Marsuin. Mais avant j'ai fait un autre métier, je suis éducateur spécialisé de formation initiale et je suis ravi d'être là parce que contrairement à ce qui est marqué sur la fiche, je ne suis plus vice-président innovation pédagogique et numérique de mon université, ce qui me permet de revenir sur mes terrains de recherche privilégiés puisque dans mon parcours, j'ai abordé et j'ai travaillé dans des structures de pédagogie institutionnelle. Voilà, donc ça me revient, j'ai fait ma thèse à Nanterre, etc. Je suis aussi membre du Conseil des Jedi, mais ça on en reparlera. Donc j'ai fini ma première formation d'éduc à l'université de Montréal et dans les couloirs de l'université de Montréal, mon tuteur qui s'appelait Michel Lemay me présente un monsieur qui m'invite à un stage au Massachusetts Institute of Technology. C'est quand même assez sympa pour un travailleur social français, qui plus est, qui parlait un anglais un peu pourri. Et ça, je vous l'ai déjà dit. Et je vais en déduire un certain nombre de choses qui vont structurer mes recherches après. Donc je reviens, je dirige le Gismar Soin. L'idée du Gismar Soin, c'est comprendre les usages effectifs des technologies. Je vais essayer de vous faire passer un message qui consiste à dire que nos propres expériences et nos propres représentations des technologies ne peuvent pas s'appliquer à l'ensemble des pratiques numériques des uns et des autres et qu'on a besoin de se déprendre de ces représentations et de ces pratiques. Et que pour cela, il faut que le Marsoin s'immerge. Il faut aller au plus près des pratiques en ce qui vous concerne, des pratiques des élèves et peut-être même des pratiques dans les familles. Je reviendrai dessus. Les champs de recherche que je développe, c'est la question de l'e-inclusion et de l'e-éducation. Comme vous pouvez le voir, c'est un sujet qui est quelquefois risqué. On va dire que notre équipe est reconnue pour ça, puisque la plupart de nos travaux ont comme fil rouge la question de la lutte contre les inégalités éducatives. Vous voyez bien qu'on ne peut pas le prendre que du point de vue scolaire. Il faut aussi aller convoquer l'éducation populaire, l'éducation familiale, le travail social. Je finis la présentation rapide pour vous dire que ce que je vais vous dire aujourd'hui est issu de travaux de recherche qui se déroulent sur quasiment une décennie et qui sont des travaux de recherche articulés, e-éducation, e-inclusion et cumulatifs. L'état de la recherche en France, c'est qu'on est obligé de fonctionner sur appel à projet de 3 à 5 ans ou mieux et que pour observer des processus éducatifs, 3 ou 5 ans, c'est très court. Et donc on a essayé de faire en sorte que nos projets s'articulent. Je vais essentiellement vous parler aujourd'hui du projet INÉDUC sur les inégalités éducatives, du projet COCON où je vais revenir sur l'expérience que nous avons eue avec le premier collège connecté à Saint-Brieuc, puis développé sur les programmes IFRAN puisque nous sommes en train d'étudier nos coopératives d'innovation pédagogique et numérique en Bretagne. Le projet s'appelle IDÉ, Interaction Digitale pour l'éducation et l'enseignement. Je suis devenu un pro des acronymes parce que sinon j'arrive rien à vendre. Donc quand je monte à Paris, je vends. Quand je reviens ici, je vous parle de ce qu'on... Pas du tout de ce qu'on a vendu, mais de ce qu'on peut en faire. Je reviens. C'était cette diapo-là que j'aurais dû mettre bien devant. Donc ce monsieur, pour les plus anciens, je pense que ça va vous parler, c'est Seymour Papert, qui a été mon tuteur de stage au MIT. Donc pour ceux qui ne savent pas, Seymour Papert, c'est un mathématicien, informaticien, le créateur du langage Logo, pour ceux qui étaient déjà dans ses murs pendant le plan informatique pour tous, et qui me dit « Pascal, ça serait vraiment bien qu'un éducateur vienne avec son anglais comme ça. » Donc en gros, je me suis retrouvé immergé dans le premier Fab Lab qui ne s'appelait pas un Fab Lab, on avait d'énormes machines, il y avait des tortues Logo partout. C'était très 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 sympa. Et quand je suis revenu, j'ai repris un poste d'éducateur dans une maison d'enfants à caractère social, et j'ai fait ce que mon maître Jedi m'avait dit, qu'il fallait absolument faire, que vous retrouverez dans son ouvrage « Le jaillissement de l'esprit », c'est-à-dire ne pas se mettre en position d'enseignant. Alors vous savez, pour un éduc, ne pas se mettre en position d'enseignant, c'est facile. Nous, on était ravis, on va se mettre en position d'animateur. Et on va monter un projet où on va emmener une douzaine de préadolescents dans un des premiers espaces publics numériques, ça s'appelait les Catherine, pas Deneuve, mais Institut d'initiation à l'informatique individuelle. Les premiers, comment dire, financements, jeunesse et sport de l'époque sur la médiation numérique. Et c'est mon pas perdre, nous avait dit, surtout, vous laissez ouverts les écrans et vous les laissez taper ce qu'ils veulent, de manière à ce qu'ils se rendent compte que la machine était idiote et qu'on a besoin de code pour les plus jeunes d'entre nous. Je vous rappelle qu'à l'époque, un ordinateur avait un magnifique écran vert avec un petit symbole qui clignotait, il n'y avait pas de souris, rien du tout. Donc effectivement, ça peut mettre des gamins en difficulté, en difficulté, deux fois. Des gamins de l'éducation spécialisée en difficulté. Donc tous nos gamins ont commencé à taper des choses et il y en a un que j'appelle Bruno depuis, qui commence à taper son nom. Et la machine lui répond, Bruno n'est pas défini. Pour un gamin de l'éducation spécialisée, c'est pas facile à entendre. Donc il met son nom de famille à la suite, son nom de famille n'est pas défini, il met les trois villes de Loire, je travaillais à Orléans à l'époque, où sa mère lui avait dit qu'il avait peut-être un père, parce que forcément, si le gamin est placé, une trajectoire familiale un peu compliquée, rien n'est défini. C'était un gaillard de 13 ans, il a pris le clavier et a voulu défoncer l'écran. Donc déjà, on a essayé de sauver les machines, et puis après on s'est posé. Et c'est là que je me suis vraiment rendu compte que notre métier, c'était pas de devenir informaticien, c'était pas de balader, on va dire, nos représentations et nos imaginaires. Quand je dis nos métiers, je vais parler du rapport finalement entre les métiers d'éducation au sens large, dont les enseignants, et ce qui va devenir le numérique, et l'informatique en tout cas à l'époque. Notre métier, c'est d'être technologue, c'est d'être intéressé par ces technologies, de les intégrer dans nos pratiques, et surtout de nous déprendre de nos propres représentations. Voilà, c'était pour vous situer le départ de mon parcours. Maintenant, on saute dans notre 21e siècle de démarrant, et je voulais vous donner à la suite quelques repères un peu théoriques. Ça va pour l'intro ? Vous retrouverez plein de vidéos, plein d'articles, des illustrations, je vous laisse tout ça dans le PowerPoint, c'est ce qu'il faut. Donc, on m'a demandé d'intervenir sur l'innovation pédagogique et le numérique. Je reviendrai sur l'innovation pédagogique, parce que l'innovation pédagogique est forcément située, il n'y a pas d'innovation pédagogique qui ne soit pas contextuelle à un environnement donné, mais par contre, le numérique, mon Dieu, quel sujet ! Nous avons traversé, depuis le début des années 80, l'informatique, puis la micro-informatique, puis le multimédia. Au moment du multimédia, arrive l'éthique, les technologies de l'information et de la communication, qu'on appelle N-TIC, à peu près en 88-89, puis l'ETIS, vous avez tous entendu parler de ça, les TIC pour l'enseignement, donc ces nouvelles technologies vont rester nouvelles 15 ans, c'est beaucoup pour une technologie, mais bon, c'est comme ça, arrive au début des années 90, l'Internet, puis le deuxième Internet, au début des années 2000, vous avez tous entendu parler du Web 2.0, on va dire, tout ça est très technoïde, et il y a 4 ans, arrive la question numérique, en fait, on commence à changer le terme des institutions, on commence à changer notre vocabulaire, et on parle de numérique, or, c'est intéressant comme transformation de vocabulaire, puisque la numérisation, c'est une opération, enfin, c'est 4 opérations technologiques, comment dire, au cœur même de la science informatique des années 30, enfin, on numérise quand on fait de l'informatique, et ça nous pose donc une question de où en est-on avec ces environnements technologiques. Alors, je me suis fendu d'une définition, je ne vous cache pas que cette définition m'a été demandée par les trois académies médecine, sciences et technologies, parce qu'on n'en sortait pas, et je vous propose, finalement, qu'on dépasse la numérisation pour se rappeler que finalement, le numérique, c'est 4 choses qui sont à la fois complètement articulées, mais à la fois aussi très différentes, et qui ont besoin d'être regardées de manière différenciée, avec, on va dire, des modes de réflexion, voire de conceptualisation différents. Le premier mode, vous le connaissez tous, c'est l'informatique, mode dominant de traitement et de diffusion de l'information, donc la science informatique, la plus ancienne, probablement. Le deuxième, c'est l'Internet, c'est toute la question des réseaux, systèmes et équipements de communication, sauf que ce que l'on dit beaucoup moins, c'est que le numérique, c'est aussi des cultures numériques, des cultures avec un S, qui sont saturées d'imaginaire, qui sont véritablement saturées d'imaginaire, je reviendrai dessus tout à l'heure, une partie de mes collègues anthropologues, je pense à Ballandier, je pense à Pierre Musseau, sont qualifiés de notre période contemporaine du fait que l'on pense technologie, que nous avons des technos imaginaires, que nous sommes non seulement environnés de machines, mais que notre vocabulaire est environné de machines, vous qui êtes au contact avec les jeunes en milieu scolaire, je pense que vous commencez à voir de quoi je parle, et que ça, c'est quelque chose qui traduit cette deuxième période de la modernité que nous sommes en train de vivre depuis la fin du XXe siècle. et enfin, et c'est plutôt mon domaine, des usages comme gamme infinie de pratiques individuelles et collectives des technologies. Ça, c'est juste pour poser le terme, j'aurais pu aller plus loin, puisque ce besoin, finalement, on va dire, médiatique et marketing nous pousse aujourd'hui à parler de digitalisation de l'information. Vous avez tous entendu dire ça, or digital et numérique, c'est la même chose. Ça veut dire qu'on a des transformations de vocabulaire qui correspondent à des processus qu'il faut tenter de comprendre pour pouvoir les dépasser, les maîtriser, en particulier lorsqu'on s'adresse à des plus jeunes en mission d'éducation ou d'enseignement. Ça correspond finalement à un stade de développement des technologies qui commence en gros, enfin, qui se déroulent en gros toujours sous ce cycle-là. Je ne vous ai pas mis les références sur le PowerPoint, mais il y a une dizaine d'auteurs avant dont Scardigli qui a été le plus précis. Mais ça, c'est mon vocabulaire. Plus qu'une histoire, les technologies ont une histoire sociale. C'est pour ça que je parle plus de socialisation, c'est-à-dire qu'il y a tout un tas de technologies qui existent dans des placards, dans des brevets. Je ne sais pas si... Vous vous rappelez d'une abastag, le lapin ? Ça ne vous dit rien du tout ? Non ? Bon. C'était un exemple de ça. Le premier objet connecté était français. Il a 10 ans. C'était un lapin qui s'éclairait et qui répondait aux humeurs des uns et des autres. Il s'avère que ce lapin n'était pas assez motorisé par l'Internet mobile et qu'il n'a pas eu un franc succès. Bilan des courses, ce lapin fait de ses 10 ans, même si la boîte a disparu, etc., il y a tout un tas de geeks qui ont des lapins dans leur grenier, fait de ses 10 ans avec un nouveau logiciel entièrement libre pour le faire se reconnecter au monde technologique d'aujourd'hui. Ce que je veux faire passer comme message, c'est qu'il y a énormément de technologies souterraines autour d'un certain nombre de brevets abandonnés et qu'ils nous arrivent dans des contextes historiques et sociologiques particuliers. Pour la petite histoire, j'ai travaillé avec des gamins maternels en IME sur des écrans tactiles en 1989. L'arrivée de l'écran tactile véritablement, c'est le premier iPhone, c'est le smartphone. Pourquoi ? Parce que la technologie tactile avait besoin de la motorisation de l'Internet. Il faut avoir plein d'informations dessous pour que ce soit intéressant. On rentre dans des choses, dans des processus qui sont de ce type-là. Je reprends mes phases. Trois phases. La phase d'innovation, pour faire simple, c'est on rase gratis, on nous fait rêver sur les technologies. Je vais vous prendre l'exemple de l'Internet. 1992, Tim Berners-Lee et son équipe offrent le web à l'humanité, on va dire, libéralisent le web. Lorsque la Commission européenne se saisit de ça, elle va directement produire un rapport en 1993 qui sera publié sous le nom de Cyberculture, sous la plume de Pierre Lévy en 1995. Vous voyez que tout ça va très très vite. vous relisez Cyberculture, vous vous rendez compte que chapitre après chapitre, on vous décline ce que va devenir l'Internet dans les années 2000. Donc c'est simple, c'est beau comme un discours de Miss Monde. Il n'y aurait plus de problème de guerre parce que la cyberdémocratie aurait remplacé la démocratie. Il n'y aurait plus de problème de famine parce que les biotechnologies motorisées par l'Internet auraient remplacé l'agriculture contemporaine. Et surtout, il n'y aurait plus de problème de pollution puisque nous nous baladerions tous en patins à roulettes électriques dans les villes. Pour les patins à roulettes électriques, il a fallu 15 ans de plus, mais on y est à peu près. Ce que je suis en train de vous dire, là je ne juge pas, je constate, ce que je suis en train de vous dire, c'est que que ce soit au niveau des États, voire même de l'Europe, ou que ce soit au niveau des individus, ou que ce soit au niveau des industriels, particulièrement des marketeurs, il y a toujours besoin de cet espace de phase, comme ça, de fantasme. C'est clair ce que je vous dis ? Oui, j'ai oublié de vous dire, vous m'arrêtez, s'il y a un truc flou, pas illustré, etc. Si vous voulez intervenir, il n'y a aucun souci. Cette phase d'innovation est en général fugace, mais, et ça va avoir de l'importance quand je vais parler, comment dire, d'éducation, ou du numérique, de l'informatique, puis du numérique dans l'éducation, elle crée une forme d'expérience utilisateur particulière, dans une tribu particulière des innovateurs, alors qu'on les appelle geeks, j'ai entendu ça ce matin, tout à l'heure, il est absolument clair que chacun traverse ces phases-là, à la fois, on va dire, de manière historique, collective, donc il y a une dimension sociologique, une technologie à, comment dire, le Minitel est autant une technologie qu'une période de l'histoire, l'Internet est autant une technologie qu'une période de l'histoire, mais aussi de manière individuelle. Pour vous donner une image, je serai probablement l'un des premiers de la génération Y, malgré mon grand âge. Donc, il faut s'imaginer que cette phase d'innovation, au-delà de ces manifestations matérielles, va continuer à développer des représentations et des imaginaires qui vont être différenciées entre les uns et les autres, c'est pour ça que tout à l'heure je reviendrai sur, finalement, la phase d'apprentissage, voire de réapprentissage, voire d'apprentissage permanent, des technologies lorsqu'on veut faire de l'innovation pédagogique. On rentre dans la deuxième phase de manière assez paradoxale. Je reprends mon exemple de l'Internet. Ça se passe en 1994. François de Closet nous présente à la télévision française l'Internet. Il a une tour, il a un gros, un énorme écran, il a une souris, il clique sur la souris et apparaît la photo de Sharon Stone. Je vous passe le côté genré de la représentation. Immédiatement après cette émission, bon, je grossis le trait un peu quand même, tous les pères de famille se précipitent dans les supermarchés pour acheter un modem et un ordinateur, passent leur temps à essayer de configurer le modem, l'ordinateur et à passer une négociation infinie avec le fournisseur électrique. On notait l'adresse de la photo de Sharon Stone et lance magiquement avec la souris le téléchargement de la photo de Sharon Stone qui arrive comme ça après les tweets, ça vous dit quelque chose pour les plus anciens. Et voilà, donc la photo de Sharon Stone, on a un cheveu puis deux cheveux et puis trois cheveux parce que soit on a Mailhost si c'est le réseau qui a foiré soit Fatal Erreur, vous connaissez ce, 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 petite réponse tout à fait sympathique de Microsoft. Bref, ce que je suis en train de vous raconter c'est que la phase de massification est une phase paradoxale. Nous sommes aujourd'hui en gros au seuil de l'équipement de l'Internet fixe, on est à 85% d'équipés connectés, on est à 85% d'équipés connectés de la population française depuis à peu près 4 ans et dans la courbe qui va aller du début des années 2000 jusqu'à aujourd'hui, vous allez voir que nous allons avoir des équipements qui vont grimper, 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 grimper. Il s'avère que ces équipements en même temps génèrent chez les utilisateurs, je suis plus en train de vous parler des utilisateurs en famille, de l'ensemble qui entoure l'école, une situation paradoxale, c'est que les imaginaires finalement se dégonflent et que, effectivement, télécharger la photo de Sharon Stone, c'est pas aussi simple que ça. donc la phase de massification, elle conduit à ce paradoxe d'un équipement de plus en plus important et du dégonflement des imaginaires de la phase d'innovation. En gros, pour l'Internet, on dépasse la phase de massification à la fin des années 2000 avec ce moment très très important de 2004, l'explosion de la bulle Internet qui était aussi un moment symbolique important et on rentre aujourd'hui par rapport à l'Internet fixe dans une phase qu'on va appeler une phase de banalisation où on change de vocabulaire où la question de la fracture numérique je le mets entre guillemets redevient présente, la lutte contre les inégalités numériques, la protection des données, les différentes, les avantages et les dangers de ces technologies. Vous voyez qu'on rentre dans un autre type de vocabulaire qui donne prise à une autre technologie. Alors, donne prise et en même temps il faut être bien malin. Je reviendrai dessus tout à l'heure mais lorsque François Hollande lance son plan tablette, il n'avait peut-être pas imaginé qu'en 2018 les tablettes s'effondrent, enfin commencent à s'effondrer en termes d'achat puisqu'elles font moins 4% en 2018 comme les ordinateurs fixes et que ce n'est absolument pas la même chose, enfin le même processus. Mais il faut quand même que vous, ce n'est pas le sujet de cette conférence ou de cette information mais il faut quand même savoir que l'Internet à 100% ça n'existe pas, ça n'existe nulle part. enfin qu'une technologie à 100% ça n'existe nulle part. Le pays le plus équipé connecté du monde c'est la Corée du Sud après 20 ans d'une politique on va dire on ne peut plus volontaire là-dessus et ils sont à 90%. Donc il y aura toujours 10% de personnes qui seront hors technologie qu'il faut prendre en compte y compris sur les dimensions éducatives. Ça va ? Je continue à vous donner quelques repères et après ça nous permettra d'avancer ce qui sous-entend qu'il faut absolument être d'accord sur le concept d'usage. C'est vraiment un des fondamentaux de ce que les sciences humaines et sociales apportent sur les questions numériques c'est essayer finalement de définir le plus clairement possible un certain nombre de mots du numérique qui sont utilisés par les médias et le marketing les uns remplaçant les autres etc. Usage utilisation etc. Donc quand on a monté notre réseau on s'est rendu compte que nous n'avions pas de définition univoque de l'usage nos collègues de psychologie étant plutôt sur la question de l'usage utilisation en travaillant sur des questions d'utilisabilité d'intention d'usage etc. nos collègues de sciences économiques ramenaient souvent les usages à la consommation nos collègues de philosophie nous faisaient des tartines philosophiques sur l'usage dans la profondeur de la culture occidentale tout ça était très intéressant mais en fait globalement c'est plutôt la définition socio-anthropologique des usages qui a prévalu imaginez que les usages ce sont des ensembles de pratiques socialisées il serait plus logique de dire que les usages sont des normes sociales d'usage comme il y a des normes sociologiques des normes technologiques et que ces normes sociales d'usage s'imposent à nous je vous ai entendu le débat libre propriétaire tout à l'heure ils passent par une analyse des usages de votre environnement à l'échelle mondiale évidemment à l'échelle nationale mais je serais tenté de dire à l'échelle locale je reviendrai dessus tous les quartiers tous les territoires entourant les établissements scolaires n'ont pas les mêmes cultures numériques ce qui veut dire qu'ils n'ont pas les mêmes rapports aux usages dominants et qu'on peut effectivement avoir un travail par exemple sur le décrochage ou un travail sur les gamins présentant des troubles divers et variés 10 éducations spécialisées etc si on ne prend pas en compte que les normes d'usage des technologies sont aussi des normes sociales on va faire cette espèce de séparation complètement ridicule qu'on faisait dans les années 90 entre le réel et le virtuel non nos ados continuent à se socialiser comme nous l'avons fait et comme nos parents l'ont fait avant sauf qu'ils ont une couche numérique supplémentaire qui évidemment modifie les formes de cette socialisation mais n'en modifie pas ni les processus psychiques ni le font c'est clair ce que je vous dis et bien si c'est clair on va pouvoir prendre un exemple tout à fait comment dire contemporain et attractif l'exemple de Facebook et des réseaux sociaux alors Facebook c'est vous connaissez tous l'histoire je pense un jeune homme qui s'appelle Marc Zuckerberg propose une innovation pédagogique de premier plan on est vraiment sur le tip top de l'intelligence artificielle dans le premier sens du terme mettre des photos d'étudiants de manière à ce que ses petits camarades mettent des commentaires graveleux dessous c'est ça l'idée initiale de Facebook c'est intéressant sauf qu'il s'avère que le monsieur Zuckerberg il est à Harvard il est dans l'une des deux mecs technologiques puisque vous savez qu'il y a la côte est et la côte ouest des technologies et il va se trouver dans une situation comment dire tout à fait particulière puisque de l'autre côté du monde habité dans un autre centre du monde qui s'appelle l'Agnon sur la côte nord de la Bretagne nous faisions à l'époque des travaux de recherche sur les pratiques numériques des collégiens et on se rendait compte que les collégiens de l'époque ça va parler aux plus jeunes d'entre vous je pense étaient en train de faire exploser le SMS étaient en train de faire exploser la messagerie instantanée MSN étaient en train de s'investir massivement sur une nouvelle forme et là il y avait du genre puisque c'était plutôt les jeunes filles sur Skyblog ça doit vous dire quelque chose mais que les petits collégiens regardant les lycéens regardant les jeunes adultes qui faisaient de la musique étaient en train de se dire puisque les grands musiciens sont sur MySpace pourquoi j'irais pas sur MySpace et les petits photographes regardant les lycéens photographes et les étudiants photographes se disant si eux ils sont sur Flickr pourquoi ne pas aller sur Flickr qu'est-ce que je suis en train de vous raconter c'est que les pratiques numériques des adolescents de l'époque bon allez Boston Lagnon je pense qu'on a quand même une couverture du territoire suffisamment large pour être convaincant les pratiques des adolescentes de l'époque étaient prêtes à accueillir ce qu'on va appeler un environnement intégré c'est-à-dire une offre Facebook qui va assembler tout ça alors qu'il fallait le faire sur des plateformes différentes et contrairement à ce qu'on croit parce que la mythologie de Zuckerberg il essaye d'en faire aussi son propre storytelling contrairement à ce qu'on croit ce ne sont absolument pas les étudiants américains qui ont développé Facebook mais bel et bien les lycéens si vous connaissez les systèmes on va être sur la période fin de collège début de lycée aux Etats-Unis ça va se répandre comme une traînée de poudre et aujourd'hui Facebook est devenu la norme sociale d'usage des technologies des réseaux sociaux numériques puisque nous y sommes tous et vous avez dû constater pour ceux qui travaillent en collège et en lycée maintenant des usages relativement différenciés des autres réseaux sociaux qui sont relativement différenciés en fonction de l'âge on voit un investissement des jeunes filles plutôt collégiennes sur TikTok on voit un Instagram un petit peu un petit peu comment dire dominant chez les lycéens je vous ai mis les autres vous voyez bien que Twitter alors je ne sais pas si ça correspond exactement à vos perceptions mais vous voyez bien que Twitter c'est moins adolescent il n'empêche que tout ça se fait en fonction de la norme sociale d'usage qui est devenue Facebook et pourquoi nos ados ont migré vers d'autres réseaux sociaux parce que la fonction d'une norme c'est de faire de faire société de faire collectif mais que certaines catégories en particulier les adolescents ont besoin de se confronter à la norme pour se construire et que si papa, maman tonton, tata papi, mamie et des fois même quelques enseignants sont sur Facebook ça va devenir moins facile d'être dans la zone d'ombre ou la zone grise de l'adolescence et c'est pour ça qu'ils vont chercher d'autres réseaux sociaux alors ça c'est une illustration n'oubliez jamais et je finirai probablement là-dessus que les intérêts économiques sont gigantesques autour de ça et que pour la petite histoire TikTok c'est musical.ly c'était musical.ly il y a à peine un an et que ça a été racheté par les chinois c'est-à-dire qu'on a une espèce de géopolitique de ces usages là qui peut-être qui doit nous nous alerter voilà c'est bon oui alors je continue je vous présente cette modélisation là histoire que vous compreniez bien je ne vais pas rentrer dans les détails parce que je voudrais retourner sur le terrain collège comment ça se passe la construction de l'usage nous avons à disposition un ensemble de techno-imaginaires ces techno-imaginaires sont relativement stables c'est-à-dire que globalement nous avons par exemple la figure du robot qui remonte jusqu'aux créatures artificielles de l'antiquité égyptienne en passant par terminator vous allez voir quand même que si on met le golem au milieu il y a des comportements de robots qui vont servir l'humanité puis se retourner contre l'humanité qui sont présents d'un bout à l'autre de toutes ces mythologies quelles que soient les mythologies tout ça c'est nous avons tout ça à disposition et c'est probablement pour ça que certains qui disent qu'ils ne sont pas équilibratiques numériques se retrouvent finalement confrontés à ces imaginaires-là qu'ils incorporent ou non je vous donne un exemple vous connaissez tous les 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 vous pouvez acheter un cahier panini de football ou un cahier panini de star wars vous allez voir qu'en fonction de la représentation que vont avoir les jeunes et les familles de ces cahiers panini c'est soit la forme soit le contenu qui compte et vous allez voir par exemple dans des familles de geeks un peu hyper classe avec des gens qui ont beaucoup de pratiques numériques des familles adopter le les le cahier panini à partir du moments où il y a la collection Star Wars, alors qu'ils n'auraient jamais adopté le cahier Panini des équipes de football imaginées ou représentées comme étant des pratiques plutôt populaires. C'est clair ce que je vous dis ? C'est-à-dire qu'on se retrouve tous à disposition de ça et on a une distance ou une proximité en fonction de notre contexte, notre parcours, etc. Ces techno-imaginaires, et c'est là que ça devient important pour vous en enseignement, ces techno-imaginaires se cristallisent, se stabilisent, se concentrent en représentation. Je ne vais pas vous faire un cours sur la représentation, mais imaginez que par rapport aux imaginaires, les représentations sont des images partagées par une culture dans un moment donné. Je vous donne une illustration, c'est la représentation qui permet l'action. C'est-à-dire que si je n'ai pas la moindre idée que ça c'est une souris, je vais tourner autour pendant un petit moment. Si je n'ai pas la moindre idée que ça c'est un ordinateur, je vais tourner autour pendant un petit moment. Il faut que la représentation soit partagée par la communauté. Et je vous donne le contre-exemple, vous le trouvez sur internet, c'est nos amis québécois, l'équipe d'anthropologie culturelle de l'UQAM, qui a fait toutes ces vidéos de gamins de moins de 5 ans à qui on donne une cassette audio, une cassette VHS, etc. qui la regardent, la cassette VHS, dans tous les sens. Les magnétoscopes ont disparu de partout. On est entouré d'images, nous sommes dans une civilisation de l'image. Et pourtant, des gamins de 5 ans n'ont pas la moindre idée de ce que peut être une cassette VHS. Vous voyez, la représentation, elle est fugitive, elle est ancrée culturellement, etc. La représentation déclenche la pratique et la pratique se socialise en usage, transformant ensuite la forme des technos imaginaires. Je ne sais pas, je peux prendre l'exemple du robot. Vous avez dû voir que les robots médicaux qu'on voit apparaître depuis quelques années dans les romans ou dans les films de science-fiction ne sont pas humanoïdes. Ils sont plutôt ronds, ils sont plutôt etc. On voit bien que c'est un croisement entre deux types de représentations. L'idée du care et des représentations un peu du soignant qui ne rentrent pas vraiment avec le robot humanoïde de type Terminator armé, etc. Donc vous voyez, les technos imaginaires sont relativement stables, mais leur forme bouge et évolue en fonction des technologies. Donc voilà, je vous passe un certain nombre d'illustrations. On pourra revenir dessus, mais je voulais revenir sur Collège Connecté. Donc nous avons eu la chance de démarrer une partie du travail sur les dispositifs numériques, enfin d'innovation pédagogique et numérique, et sur la problématique de l'appropriation des technologies, on va dire globalement par les enseignants et par les communautés éducatives, à travers une immersion pluridisciplinaire de 18 mois dans le premier Collège Connecté français. On est au moment de la refondation de l'école, c'est le lancement payon, et le bras armé de la reformation, on va dire, du point de vue numérique, c'était le dispositif Collège Connecté. Bon, je ne sais pas si c'était... Je ne voulais pas représenter... Il y avait des dimensions... Connexion au plus haut débit, assistance technique, achat de matériel par les collectivités, et formation des enseignants. On a rajouté une couche recherche, et une couche recherche, on va dire, participative. Alors, c'est clair pour le dispositif ? Oui. Donc c'est le Collège Léonard de Vinci de Saint-Brieuc, qu'on va accompagner pendant 18 mois, qui va être inauguré sous le feu des médias, avec Héros, alors Premier ministre, applaudi par les collégiens, ça va, mais il y avait Payon, il y avait la région, le département, etc., et l'équipe de recherche qui prenait plein de photos, filmait et prenait plein de notes. Parce que toutes les questions de médiatisation politique de ce type de dispositif, finalement, sont très, très importantes. Alors, je vais... Alors, si, par rapport à nos méthodes, il y a... Dedans, il y avait des chercheurs seniors, enfin, il y avait des chercheurs en poste, mais compte tenu du mode de travail des universitaires, on ne peut pas être en permanence sur le terrain, ce qui fait qu'il y avait un doctorant qui était en permanence, puis plusieurs étudiants de Master 2 qui étaient sous statut d'apprenti, ce qui faisait qu'ils étaient trois semaines par mois, pendant les 18 mois, dans l'établissement, et les collègues qui étaient... Alors, en Bretagne, il y a un dispositif qui s'appelle les Résentis, qui est le réseau des RUPN, des référents numériques des établissements, et les collègues qui portaient les projets étaient intégrés à l'équipe de recherche, c'est-à-dire qu'on fait plutôt de la recherche avec que de la recherche sûre, et donc il y avait un contrat, comment dire, de recherche assez clair avec... Donc, j'en viens aux conclusions, et ensuite, je vous parlerai de ce qu'on en sort. Alors, j'ai des conclusions qui ont été abordées ce matin, assez clairement, la question des injonctions paradoxales. Alors, il y en a au moins quatre grandes. La première, c'est effectivement l'aridité des outils numériques institutionnels, et quand je dis aridité, il y a une question d'ergonomie, mais il y a aussi une question de maintenance, il y a une question de fiabilité, etc. Ce n'est pas évident que les outils institutionnels soient, comment dire, solides, suffisamment solides, en tout cas pour des activités pédagogiques, et une tension provenant des enfants et des familles sur les outils grand public, c'est toute l'histoire des logiciels propriétaires, de l'arrivée des GAFA, etc. Deuxième injonction paradoxale, la décorrélation, très claire, dans les pratiques et les discours des collègues, de l'injonction citoyenne, tout le débat autour de l'éducation, de l'EMI en fait, l'éducation aux médias et à l'information, décorrélée assez clairement d'une connaissance, finalement, des pratiques numériques des élèves. J'ai oublié de vous dire qu'on est au début, donc on doit être à 5-6 ans maintenant. Non, ben voilà. Début en 2014, on est en 2019. Il y a eu du débat depuis, mais ce n'est pas tranché. Je pense que clairement, la question de l'EMI en France est une vraie question, comme la question du code, et que comme ce sont des questions souvent décorrélées, liées à des, on va dire, à des groupes plus ou moins de pression et des décisions ministérielles assez erratiques, qui changent en fonction des périodes, il y a quelque chose de vraiment compliqué de ce côté-là. Je reviendrai dessus dans nos coopératives, puisque les territoires sont vraiment fondamentaux là-dedans. Troisième point, la question des formations au numérique, qui étaient les fameuses journées imposées sur les outils. À chaque fois qu'on veut faire passer un outil, à chaque fois qu'on veut faire passer une réforme, on a une mobilisation de l'ensemble du plan académique de formation sur ce qui descend directement du ministère et les formations ascendantes, au sens, on aurait besoin de ça, c'est super compliqué, c'est vraiment super compliqué. Et enfin, le quatrième souci, c'est la question, finalement, de cet imaginaire du coopératif, cet imaginaire du travail pluridisciplinaire et du travail collectif, qui se retrouve confronté, un, par la structure générale de l'éducation nationale, de par le fait qu'il n'y a pas forcément de valorisation au sein de l'établissement et par l'institution scolaire de ce travail-là. Donc, en gros, ce que je suis en train de dire, c'est que faire un travail collectif, alors que c'est un des imaginaires, probablement un des imaginaires les plus positifs des mondes numériques, le coopératif, les logiciels coopératifs, Wikipédia, tatatitata, on est plus dans la question, enfin, on est plus dans la sphère de l'intention, la sphère de l'imaginaire, et que dans la réalisation, tout ça est excessivement compliqué, y compris dans un collège connecté, y compris avec des moyens, y compris avec une équipe de recherche qui travaille. Donc, pour ce qui est des freins, on a, comment dire, identifié clairement trois freins importants. Tout ça est développé dans un article pour distance et médiation du savoir de l'année dernière. Donc, je vous laisserai. Donc, une institution qui a inscrit des professionnels dans un cadre clairement trop normatif, on est dans la question, finalement, du coopératif versus ce que la pédagogie institutionnelle avait identifié. On ne peut pas être à la fois descendant et horizontal. Ce n'est pas possible. Et opposer le descendant à l'ascendant, c'est une connerie sans nom. C'est-à-dire que ça n'existe pas, ça. Le travail ascendant, ça n'existe pas. Il est horizontal ou il est hiérarchique. Et on va dire, la sociologie des organisations, la pédagogie institutionnelle, la psychothérapie institutionnelle, ont démontré ça depuis très très longtemps. Trop de cadres normatifs expulsent les dimensions coopératives. Deuxième point, et ce n'est pas un petit point, la mobilité. C'est-à-dire qu'il faut du temps. On est resté 18 mois, donc on a pu constater ça. On a pu constater trois générations d'équipes. Et je vous raconterai à la fin, ça ne s'est pas très bien terminé. Il a fallu deux ans avant que le collège se remette en selle, en fait. Donc, clairement, la question de la stabilité des équipes, voire peut-être de la cooptation des équipes, des micro-équipes qui vont travailler entre elles, est une question vraiment importante. Et enfin, l'espace symbolique de la classe, où se construit l'identité de l'enseignant, avec cette tension vis-à-vis du collaboratif. Ce qui explique qu'au-delà des hiérarchies éducation nationale, il y a aussi les hiérarchies de discipline. Et que les hiérarchies de discipline, c'est un vrai sujet en ce qui concerne l'innovation pédagogique en général, et l'innovation pédagogique et numérique en particulier. Je vais juste égratigner l'option informatique qui vient de nous arriver du ciel blanquerien, on va dire. On est où, là ? Enfin, voilà. Dans quelle logique on est, tout en nous racontant depuis une dizaine d'années que si, si, c'est vraiment super important que le numérique soit diffus dans toutes les disciplines, et qu'on ait des cultures numériques qui s'articulent, etc. On a une forme de double discours à peu près du même ordre qu'il faut développer les aides techs françaises, et puis en même temps, l'ancien DNE qui devient cadre, l'ancien directeur du numérique éducatif du ministère, qui est cadre pour monter un service éducation chez Amazon. Bon, vous faites ce que vous voulez, mais je trouve quand même que c'est assez inquiétant. C'est des petits à côté. Je rethéorise un petit peu. Dans les processus des usages, que j'appelle les 3 B, il y a, nous pratiquons, trois types de processus, et, comment dire, ces processus se retrouvent confrontés à des pratiques professionnelles dans différentes corporations. Et du côté des enseignants, on a eu, on a plusieurs conditions. Le premier, c'est que c'était un collège très populaire, puisque c'est un collège en quartier politique de la ville, c'est d'ailleurs le seul quartier politique de la ville de Saint-Brieuc, si mes souvenirs sont bons, parce que c'est pas... Il y en a deux. Oui, peut-être, oui. Enfin, c'est, voilà, c'est pas... Saint-Brieuc n'est quand même... C'est pas Chicago, quoi. C'est la mafia bretonne, vous avez tous compris. Voilà, la mafia bretonne. Qui s'est retrouvée sous les feux des projecteurs numériques, c'est super compliqué, ça. C'est-à-dire que, globalement, la mise en scène, le marketing politique, peut se retourner contre les collègues. On parlait tout à l'heure de Poitiers. C'est peut-être pas évident d'être le centre du monde habité, de l'éducation intergalactique, selon Blanquer, à Poitiers, et de vouloir faire des projets pédagogiques centrés sur les familles et le territoire. C'est-à-dire que, globalement, on a quand même constaté que cette histoire-là a généré dans la communauté enseignante des clivages terribles. En gros, les collègues qui se sont retrouvés embarqués dans l'inauguration, qui se sont retrouvés à répondre aux journalistes, qui ont serré la main, etc., ont généré probablement autant de répulsions que d'adhésions chez un certain nombre de collègues, qui se jouent sur des grilles d'analyse idéologiques, vision du métier, et geek, pas geek. Vous voyez que ça devient très, très complexe, et qu'à la suite de ça, finalement, pour vivre heureux, vivons cachés, finalement, un petit peu moins de médiatisation, juste le journal local, et puis M. le maire, ça aurait peut-être été beaucoup plus simple pour eux. Donc, ça envoie à des enjeux de concurrence territoriale, puisque le lycée de centre-ville, a râlé. Vous voyez, mes collèges sont censés envoyer des élèves au lycée, enfin, je ne sais pas si mes souvenirs sont bons. Voilà, on se retrouve, avec une surmédiatisation, on se retrouve dans des enjeux de marketing presque scolaire, et ça, ce n'est pas des choses, voilà, avec des forts rapports de pouvoir interne, je serais tenté de dire, comme toujours, mais il faut les regarder en face, et puis des injonctions paradoxales entre, en gros, deux lignes, la liberté pédagogique et les contraintes institutionnelles avec lesquelles il faut composer. Quand on parle de numérique, on peut dire que, finalement, vous êtes tous d'excellents bricoleurs, les enseignants sont d'excellents bricoleurs, et comme, pour moi, le bricolage est un des processus qui fondent nos pratiques numériques contemporaines, alors, en général, il y a une dizaine d'années, quand je prétendais ça, moi, tout seul, ça faisait sourire, je me suis dit, enfin, réfléchissez à vos pratiques, est-ce que, clairement, vous programmez votre entrée sur un ordinateur, vous êtes vraiment dans une logique d'ingénieur, vous utilisez la totalité de votre smartphone et des possibilités, non, non, vous bricolez, mais au sens de Lévi-Strauss, et qu'est-ce qui nous dit Lévi-Strauss là-dessus ? C'est l'art de faire avec ce qu'on a qui sous-entend un apprentissage de ce qu'on a, c'est-à-dire que, finalement, nous nous acculturons au dispositif numérique par le bricolage et ce bricolage va ensuite intervenir dans votre pratique professionnelle. Vous savez bien que vous n'allez pas vous lancer sur une technologie que vous maîtrisez peut-être, enfin, ou alors, certains sont de grands aventuriers d'innovation, ça arrive aussi, mais la plupart du temps, vous maîtrisez à peu près une technologie, vous l'avez suffisamment en main, vous l'avez suffisamment bricolé pour vous, et puis vous y allez, et puis, peut-être que dans cette situation-là, vous allez pouvoir en entraîner d'autres. Ce que nous dit Lévi-Strauss aussi, et ça, c'est dans la pensée sauvage de 1962, c'est que le bricolage est préalable à la science. C'est-à-dire que dans l'approche anthropologique de Lévi-Strauss, le chasseur-cueilleur qui va devenir le paysan, l'artisan, etc., il a d'abord appris la forêt. Je ne sais pas si vous vous rappelez bien, si vous remontez vraiment sur vos souvenirs très anciens, mais chasser le mammouth tout seul avec un lance-pierre, ce n'était pas très efficace. Et donc, ils ont appris petit à petit à le chasser en collectif avec tel ou tel instrument, etc. Donc, ce que nous dit Lévi-Strauss, c'est aussi que peut-être que le bricolage, vous savez, on est très learning by doing, pédagogie, pratique pédagogique basée sur le fer, peut-être qu'effectivement, c'est assez intéressant de constater que nos pratiques numériques ordinaires pourraient inspirer des pratiques pédagogiques qui avancent là-dedans, qui avancent du côté du bricolage. C'est bon ? Vous me suivez toujours ? Je ne vous ai pas perdu ? Bon. Deuxième B, une tension très, très, très forte entre le temps de préparation et de réalisation. C'est-à-dire que, globalement, on avait repris des grilles d'analyse, on avait analysé le temps passé des collègues à préparer, à organiser, alors pour faire simple, plus c'est pluridisciplinaire, plus c'est transversal, plus c'est un projet à beaucoup d'enseignants, plus c'est chronophage pour tout le monde. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose de l'ordre de, dans l'institution scolaire, le travail collectif est, par essence, chronophage. Alors ce qui est assez intéressant, puisque je fais aussi, comment dire, je vais aussi regarder ce que font les animateurs socioculturels, les travailleurs sociaux, les formateurs d'adultes, il s'avère que dans d'autres communautés, c'est l'inverse. C'est-à-dire qu'assez clairement, certaines équipes ont tellement intégré la préparation collective avant, que c'est devenu une culture de la préparation qui fait qu'effectivement, on n'a pas besoin de tout ça. Dans l'institution scolaire telle qu'elle est aujourd'hui, en tout cas, ça demande énormément de temps. Et l'autre élément qui a été repris deux fois, je pense, par Jean-Michel Lebeau, en article dans le Café Pédagogique, c'est le choix assez dominant de l'ensemble des collègues impliqués dans Collège Connecté, des communautés de pratique. Et donc, plutôt que d'aller chercher, de reconstruire des choses, je prends souvent l'exemple de Césamat, puisque pour les enseignants de mathématiques qui sont ici, Césamat est une production entre les collègues de Bretagne et puis le labo de didactique de mathématiques, qui est mon labo aussi, mais enfin, la partie de didactique de mathématiques, c'est devenu un dispositif général, sauf que ça a 10-12 ans maintenant, et que, on va dire, ce type de dispositif externe à l'établissement a une fonction, finalement, de soutien du travail des innovateurs. Donc, ce qui veut dire que, du côté, finalement, de l'exploration, ce que j'appelle le butinage, vous êtes plutôt à l'aise. Alors, pourquoi j'appelle ça le butinage ? Parce que c'était un terme québécois, vraiment intéressant, mais c'est pour décrire le fait que, dans toute pratique numérique, il y a une recherche d'émotion, d'intuition, de création, et que ça aussi, c'est important. Je vous passe la suite, vous pourrez gloser sur la poïèse et la sérendipité, mais c'est peut-être pas la peine. Voilà. On reviendra peut-être dessus si vous avez des questions. Et je finis sur mon troisième B. Donc, l'observation qu'on a menée nous conduit à une révélation d'une tension très, très forte entre culture numérique et pédagogique des enseignants et, globalement, culture scolaire. Il s'avère que... Je n'aurai pas le temps de développer, mais il s'avère qu'en parallèle, on démarrait la recherche inéduque sur les inégalités éducatives basées sur les collégiens de quatrième. Et on voit cette même tension, sauf qu'on n'appelle pas ça culture, mais on appelle ça norme. On voit chez les collégiens de quatrième, de Basse-Normandie, de Bretagne et d'Aquitaine, on voit exactement la même tension. C'est-à-dire que, clairement, il y a une incompatibilité de normes qui se joue et qui percurve, effectivement, les collègues. Ça conduit à quoi ? Ça conduit à deux choses. Une usure professionnelle très forte des innovateurs pédagogiques. Alors, quand je compare avec les autres professions, c'est clair. Je veux dire, un animateur socio-culturel de centre social qui se saisit des questions numériques, il fait carrière avec ça. Quand je dis il fait carrière, il ne s'use pas. Alors, évidemment, ils ont l'habitude d'un autre environnement, etc. Mais quand je dis il ne s'use pas, il est reconnu par son institution, il y a, voilà, etc., etc. Les rares travailleurs sociaux qui sont là-dessus aujourd'hui sont dans la même situation. Voilà. Et il y a eu une vraie, il y a eu une vraie, comment dire, une épidémie de burn-out à la fin de la deuxième année. Et ça, ça nous a vraiment inquiétés. Et puis, dans un certain nombre d'entretiens individuels, on s'est retrouvés avec ce que moi, j'appelle aujourd'hui le déplacement des patients, avec des collègues qui sont complètement démobilisés vis-à-vis de l'institution et qui n'ont pas du tout abandonné leur mission pédagogique ou leur mission ou leur intérêt vis-à-vis du savoir, mais qui les ont déplacés. En même temps, je ne sais pas si vous vous rappelez de ça pour ceux qui utilisent Wikipédia régulièrement, en même temps, on faisait l'enquête avec les Marsoins sur les contributeurs Wikipédia, l'enquête nationale sur les contributeurs Wikipédia. Et puis, quand on a fait les CSP, on s'est quand même rendu compte que 30% des contributeurs Wikipédia étaient enseignants ou universitaires. Alors, on s'est dit, tiens, on fait collège connecté, on va aller gratter. On a posé des questions à nos collègues de Saint-Brieuc. On en a trouvé quatre qui nous décrivent exactement la même chose. C'est trop lourd. Je ne m'éclate pas assez en termes de transmission du savoir dans mon établissement. Je vais déplacer ça dans Wikipédia et je suis le spécialiste du papillon amazonien. Et ça, je trouve que c'est... Je ne sais pas si vous imaginez Microsoft qui est ses meilleurs ingénieurs qui préfère aller programmer chez Framasoft. Je pense que ça ne leur plairait pas du tout. C'est un peu l'image quand même. C'est que finalement, on a des collègues qui sont en situation difficile vis-à-vis de l'institution. On parle beaucoup des phobies scolaires des élèves. Je ne suis pas sûr qu'il n'y ait pas un certain nombre d'enseignants. qui est des phobies scolaires où l'environnement devient difficile. Et c'est là que ce concept-là, si vous ne retenez pas les deux autres, retenez au moins celui-là. C'est le concept de braconnage qui est vraiment important. Une grande partie des sciences des usages, des sciences humaines et sociales, francophones, bien qu'une partie de nos collègues québécois et nord-américains nous suivent, viennent de ce monsieur. Ce monsieur, c'est Michel de Certeau. qui a écrit un ouvrage vraiment important qui s'appelle « L'invention du quotidien » publié en 1980, mais qui étudie la consommation de la lecture pendant les années 70. Et il dit, pour faire simple, je fais très simple, finalement, avec la société de consommation, ça a permis aux classes populaires de copier le rapport au savoir et les formes de rapport au savoir des classes dominantes, donc des classes bourgeoises plutôt intellectuelles. Et il prend un exemple très précis, ça va vous parler, je pense. Est-ce que vous vous rappelez des collections, des grands auteurs reliés cuir, Zola, Flaubert, etc., qu'on vendait dans les quartiers populaires et dans le monde rural dans ces années-là, que les familles populaires s'endettaient pour les acheter à crédit, etc., et qui finissaient dans les meubles en formica ou les machins. Et la justification, c'était nous. Quand je dis nous, c'était le monde scolaire. On était encore dans l'ascenseur social, on était encore dans l'utopie des classes populaires que le savoir allait permettre d'avoir une condition meilleure, etc., ce qui faisait que les parents achetaient pas pour lire, mais pour que les enfants lisent. Et effectivement, moi personnellement qui suis issu « Je suis de famille ouvrière », je me rappelle très bien le premier bouquin que j'ai pris dans la bibliothèque familiale. Et vous voyez, l'articulation entre la bibliothèque familiale et le monde scolaire, il est absolument essentiel. Donc on reprend ça. C'est pour ça que je vous ai passé les deux autres avant parce que dans le texte de De Sertot, on va dire qu'il y a du bricolage et puis il y a de la créativité. Il y a du bricolage et du butinage. C'est plus vrai aujourd'hui. Je pense qu'il faut séparer les processus et que le braconnage, c'est ce qu'on est en train de tenter de faire tous les jours les uns et les autres collectivement. Nous avons une offre sociotechnique massivement nord-américaine avec un peu de culture japonaise et asiatique sur les jeux, etc., etc., qui nous est, comment dire, fournie à longueur de temps avec pression marketing, médiatique, etc., etc. Et nous allons tenter, finalement, l'histoire de Facebook traduit à peu près ça, nous allons tenter de l'approprier collectivement pour que ça devienne une norme d'usage avec des petits déplacements. Et ces petits déplacements, c'est le braconnage. Et en fait, le braconnage, c'est la marque d'une technologie qui est véritablement appropriée et qui va rentrer dans la phase de banalisation. Et une des grandes difficultés du monde scolaire, c'est que finalement, ce braconnage nous a échappés. Vous voyez bien qu'avec les livres, il y avait des livres dans les deux espaces et on peine à avoir des technologies qui portent ce braconnage-là dans les deux espaces, bien qu'il y a des lieux, il y a des expérimentations, il y a des pratiques qui peuvent faire la jonction entre les deux, mais il y a une tension autour des cultures scolaires et des cultures numériques, des normes scolaires et des normes numériques. J'ai combien de temps encore ? Moins six... Ah, on a fini ! Alors, je voulais juste... Bon, je passe... Mais tu peux prendre cinq minutes encore. Je passe sur... Non. Je voulais juste conclure sur deux choses. On va avoir un petit peu de temps de débat. Oui, on a un peu de bas de nom. Alors, la fin, c'est de dire... Attendez, je vous fais... Non, parce que... Oui, en plus, j'ai des animations, c'est merveilleux. On a fini par modéliser. Quand je dis on, c'est l'équipe. Vous avez des vidéos en ligne, vous avez des animations avec des Playmobiles, ça plaît beaucoup. Pour nous, il y a des parcours d'appropriation. des technologies qui sont corrélées au parcours d'innovation pédagogique. Donc, il y a deux expériences qui vont se rencontrer. Et ces expériences sont à peu près modélisables en phase. Autour de trois pôles. Le pôle axiologique, c'est les valeurs. En principe, on est plutôt sur les valeurs de l'éducation. Qu'est-ce qu'on projette dans l'école de la République ? Voilà. Ou pour l'enseignement privé, c'est quoi le caractère propre ? On peut avoir ça. ou la pédagogie freinée. C'est quoi le rapport à freinée et à la pédagogie institutionnelle ? Un deuxième pôle des pratiques pédagogiques et un troisième pôle de l'incarnation de ces pratiques. Ce pôle, c'est le pôle psychologique où finalement, vous vous engagez dans la pratique pédagogique et donc dans l'innovation. Le passage entre les pôles, c'est des réactivations de mise en danger pratique, renforcement psychologique. Je prends l'exemple de la fin de cocon qu'on va réutiliser dans nos coopératifs pédagogiques numériques. Ces enseignants qui sont suffisamment à l'aise pour accompagner le premier Facebook classe de la jeune prof d'anglais qui vient de débarquer, qui est très très loin, qui sort de l'ESP et qui se dit qu'elle ne va rien faire. Si, tu vas faire un Facebook classe parce qu'un Facebook classe dans un voyage scolaire, c'est un super outil pour développer des pratiques numériques, mais il faut être accompagné, etc. Donc, on a cette mise en jeu, finalement. Il faut être suffisamment rassuré pour pouvoir avancer et puis on a une forme de renforcement psychologique qui fait qu'on peut enchaîner les phases des unes après les autres. Donc, on le modélise en quatre phases. La première phase, c'est la phase d'amorce, c'est-à-dire l'idée qu'à un moment donné, on va avoir envie d'y aller et cette envie d'y aller, elle n'est pas évidente. Voilà, elle n'est pas évidente. La plupart du temps, les ressorts, c'est les élèves, c'est une demande des élèves, c'est une mise en danger, une difficulté, les inégalités éducatives, du décrochage, enfin, des choses dans une opportunité. La deuxième phase, c'est la phase de confiance et c'est là que le cercle des pairs, donc de l'équipe enseignante autour est importante. La troisième phase, c'est la phase de construction, c'est-à-dire qu'en gros, il y a besoin d'une temporalité pédagogique, c'est l'une des grandes différences en fonction des milieux, c'est que les projets pédagogiques enseignants, mais ça, c'est des fondamentaux de la pédagogie institutionnelle, ont besoin d'être, comment dire, mis sur étagère et puis analyser, faire de l'analyse de pratique, essayer de faire en sorte que la construction ne se perde pas dans la construction du projet suivant qui enchaîne le projet suivant, qui enchaîne le projet suivant, il y a vraiment une question comme ça et l'autonomisation qui est le moment où finalement les collègues sont suffisamment solides à la fois dans la posture d'innovation et à la fois dans la posture numérique pour aider les autres collègues à faire de l'autonomisation. Et pourquoi j'insiste sur cette modélisation ? Parce que j'espère qu'elle vous fait comprendre qu'un des critères de la stabilité de ça, c'est ce que je vais appeler l'alignement axiologique. Et c'est quoi l'alignement axiologique ? Alors j'ai écrit un petit bouquin qui s'appelle « Les imaginaires numériques en éducation ». Eh bien l'alignement axiologique, c'est le discours qui serait à peu près aligné sur les valeurs de l'école du ministre jusqu'à l'élève. Je ne sais pas si ça vous fait réfléchir, mais on va dire dans les années 60, c'était peut-être jouable. Mais aujourd'hui, vu la succession de tous les ministres, que même ceux qui ne veulent pas faire de réformes font quand même des réformes tout en disant qu'ils ne font pas de réformes, mais ils veulent développer les Z-Tech tout en faisant des neurosciences, tout en supprimant des pans de formation, etc. J'ai écrit un bouquin qui reprend l'histoire des technologies numériques dans l'école et qui démontre qu'à chaque fois, il y a des cycles de disqualification. C'est-à-dire qu'en gros, ce qui va se passer avec Collège Connecté, c'est que le moment où ça a pété, c'est d'abord l'annonce du plan Hollande, les tablettes au cinquième. Nos collègues faisaient de l'expérimentation pédagogique avec tout type de technologie. Ils respectaient le travail du prof de STAPS, du prof de gym, d'APS, je me mélange des trucs, d'APS, qui avait travaillé avec mes collègues de STAPS à modéliser sur un vieux PC des exercices. Ce n'est pas parce que la tablette est moderne que les cinq années de travail que lui avait fait étaient directement transposables. Donc, ils respectaient ça. Ils respectaient les jeunes collègues qui arrivaient et qui pratiquaient finalement du numérique juste sur Facebook. On va dire, globalement, le dogme des cartables numériques, c'est une connerie pédagogique sans nom. Alors, j'étais obligé de faire un brûlot parce que, en fait, les collègues étaient tellement dégoûtés qu'ils nous ont mis dans la balance. Ils se sont dit, vous travaillez avec eux, ça ne passe pas. Donc, j'ai écrit un texte qui s'appelle Le coup de tablette magique, publié dans le monde pour bien décrire dans quel camp j'étais et il fallait qu'on continue à travailler avec eux. Mais c'est important, ça a été repris dans le café pédagogique. Et après, ça m'a donné l'idée de travailler sur les réformes depuis le plan informatique pour tous. L'État s'ingénie à disqualifier ses innovateurs. Donc, le marketing politique fait qu'il n'y a pas de stabilité axiologique dans les réformes, particulièrement liées aux technologies numériques. Vous pouvez tout prendre. Le plan informatique pour tous, les plans de connexion, école rurale jusqu'à cocon et le reste, on est dans ces processus de disqualification. Ce qui ne veut pas dire que ça ne marche pas. En gros, les cohérences axiologiques aujourd'hui, donc il y a une académie à l'étranger, loin d'ici, en Bretagne, qui arrive à peu près à monter, à peu près jusqu'au recteur, mais il faut qu'on rame. Mais globalement, on va dire, les conditions de l'articulation innovation pédagogique et innovation numérique, c'est des conditions locales. C'est l'ancrage dans le quartier. C'est l'organisation avec le tissu local, une compréhension des pratiques numériques dans les familles et par les élèves, un travail en réseau avec l'éducation populaire, avec les centres sociaux, etc. Et qu'on constate vraiment maintenant qu'on est répartis en Bretagne, on fait le même boulot dans les coopératives d'innovation pédagogique et numérique qui arrosent les quatre départements bretons. on doit toucher 72 établissements aujourd'hui. On se rend compte que finalement, l'équation, elle n'est pas dans l'équipe pédagogique. L'équipe pédagogique toute seule, elle est super importante, elle a besoin d'être mobilisée, mais dans l'articulation entre l'équipe pédagogique et son territoire. Et c'est ça qui permet de lutter contre finalement ces espèces de ruptures axiologiques permanentes contre lesquelles finalement vous êtes complètement démunis et ce qui permet de mieux comprendre le débat qu'on a eu ce matin parce que j'avais une petite planche pour finir. J'ai du mal à finir, finir, mais bon. Non, ça tombe bien, elle est pour cet après-midi. Mais j'ai une planche sur les GAFA, en fait. Voilà, bon, j'arrête, je suis en retard déjà. Un petit peu. Il y a quelques questions ? Si, alors on a 5 minutes pour des questions, si vous avez... Fabien ? Oui, j'ai une question. Je vous remercie pour votre intervention. C'était très, très bien, c'est très content d'être là. J'ai juste une dernière intervention qui me fait peur parce que nous, on n'a pas de territoire. On a un d'habitement particulier, où on n'est pas sécurisé. On a à peu près la montée de nos élèves de collège qui est l'érobile. L'essentiel de nos élèves de lycée, pas de l'érobile, donc de partir de l'idée. L'essentiel de nos élèves de lycée viennent de l'agglomération, pas nécessairement de l'érobile, et voire de plus, la base s'en rendit, voire de plus loin, de plus loin, de Saint-Brieuc, de Saint-Brieuc, pour venir ici. Donc, on n'a pas de territoire et on a en plus un recrutement socialement très écologien. On fait comment ? Alors, c'est une bonne question. Je vais vous faire rêver un peu. C'est une bonne question et c'est pas la peine... Enfin, comment dire... Il faut peut-être poser la question de qu'est-ce que c'est qu'un territoire éducatif. Ce qu'on sait par rapport à d'autres types de recherches, en particulier inéduques, et la suite qui va être dans notre IFRA, une idée qui s'appelle Famille digitale, c'est qu'en termes de pratiques numériques, les deux territoires déterminants, c'est l'ultra-rural et les hyper-centres. Pour faire simple, t'as la petite poussette d'un côté et puis les gamins qui font trois quarts d'heure de quart et qui, comme activité, ont droit à foot pour les garçons et couture pour les filles. Enfin, vous voyez quand même, on a des territoires ruraux, ce qui n'empêche pas certains maires de venir me voir en me disant « Monsieur Plantard, il me faut absolument un Fab Lab, on va en discuter 30 secondes, je préférais que vous mettiez une bibliothèque ». Mais bon, voilà. Donc, la notion de territoire est une notion qui nous pose question. Dans notre groupe, on a des géographes sociaux, en particulier ceux d'ici, ceux de Kant et du CEREC. Et donc, ça reste, comment dire, une question. Ce qu'on a constaté, c'est que la compensation des inégalités et la compensation des mouvements erratiques des politiques publiques se fait sur des territoires. Maintenant, la question de l'échelle du territoire est une véritable question. Et dans l'état actuel des travaux, on a constaté des choses qui étaient des choses vraiment ancrées sur des territoires qui ont, on va dire, une nature numérique spécifique. Je vous donne l'exemple de Brest. Brest, ça fait, comment dire, trois mandats qu'ils font à numérique citoyen. Ils ont mis en place des points d'accès à Internet uniquement dans le but de faire l'inclusion du citoyen, etc. Il est évident que les collègues du lycée Vauban, dont Jean-Michel Lebeau, qui travaillent dans la coopérative, s'installent dans ce territoire-là. en faisant des projets qui vont dans ce sens-là. Je suis intervenu trois fois à Caen-là et on m'a parlé, alors je connaissais déjà l'université populaire, mais on m'a parlé de l'école démocratique. Vous avez, il y a vous, le collège-lycée expérimental. Je ne sais pas, j'ai l'impression qu'il y a une friche d'artistes, enfin, voilà. Peut-être que ce que tu dis du territoire délocalisé n'est pas forcément en opposition avec l'idée que vous avez quand même un territoire que je vais qualifier de territoire symbolique, que Caen est peut-être du point de vue éducatif ou du point de vue numérique quelque chose de particulier. Je te donne une autre illustration, un autre bouquin que j'ai co-écrit, c'est sur la médiation numérique en bibliothèque. Et la deuxième partie, c'est des expériences. Et il faut que je vous raconte la rencontre entre un jeune techno, hacker, punk, issu du mouvement Anderrand Rennais de type transmusical, etc., qui prend un emploi jeune dans un tout petit village à la frontière de la Mayenne. Il rencontre Madame le maire qui veut transformer sa médiathèque. C'est devenu la médiathèque du futur à, comment dire, à mille lieues, j'allais dire, mais à des dizaines de kilomètres. Quand on se dit la médiathèque du futur, il fait tout. Il fait de la musique, il fait du jeu, il travaille avec l'école, tant et si bien que les bourgs qui sont plus gros, fougères, arrivent dedans. Et, on va dire, cette rencontre-là produit un territoire symbolique qui dépasse, et c'est là que je vous renvoie autrement à, voilà, je ne voudrais surtout pas que vous soyez inquiétés, mais plutôt dynamisés. Est-ce que vous connaissez ce travail qui a été fait par nos collègues de Caen, du CEREC de Caen, toi, tu dois connaître l'atlas du décrochage scolaire ? Qu'est-ce que c'est que l'atlas du décrochage scolaire ? C'est les données sociales et économiques des territoires, empilées les unes sur les autres, qui réempilent en dernière couche ce décrochage scolaire. Eh bien, la détermination de l'histoire des territoires dans le décrochage scolaire est terrible. Les zones de décrochage scolaire, c'est le nord qui a été massacré avec les mines, etc., Céleste, etc., etc. Et puis, tu vois des territoires qui ont été plus équilibrés ou plus épargnés par des décennies de politiques publiques qui sont moins en décrochage scolaire. Donc, c'est une vraie question et puis, à la limite, elle m'intéresse scientifiquement. Ça peut être aussi des choses qu'on peut mettre en place avec les collègues. C'est-à-dire que vous avez un recrutement particulier. On est en train d'essayer de travailler avec d'autres configurations d'établissements. Cette question de quel est le territoire qui va porter l'établissement scolaire et la dynamique de l'établissement, c'est une question qui a besoin d'être prise dans toute sa complexité. Et je pense que vous avez quand même un territoire, il est quand même ancré, même si le recrutement est extérieur et que c'est sur ce territoire aussi que vont s'exprimer les dynamiques. Merci. Je pense qu'on va descendre à la table ronde en salle polyvente. Du coup, la discussion, je pense, va de toute façon continuer suite à ça. Et puisque, donc là, on passe en ouverture, donc je pense qu'il va y avoir des extérieurs qui vont nous rejoindre à partir de maintenant, 14h30. C'était ouvert aux extérieurs. C'est la raison pour laquelle nous changeons de salle également parce qu'il y a des collègues d'autres lycées et collèges qui vont venir participer à la journée. Et donc, on va en salle polyvalente assez vite. La pause, ce sera après. Oui. Merci beaucoup. De rien.